Et bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui nous sommes mercredi, on est le 4 octobre et vous voyez qu'on est encore en débardeur. Tout va bien se passer, tout va bien se passer. Je ne sais pas si je suis assez hot ou si je suis, voilà, j'essaye de me carrer mais c'est compliqué. Voilà, donc aujourd'hui, vous l'aurez vu dans le titre, on se retrouve pour un haul Shane, un méga haul de chez Shane. Vous savez que je suis en partenariat avec eux et je leur en remercie encore une fois. Je vous remercie de votre confiance avec nous et aujourd'hui je vais vous présenter, en fait, Shane, vous pouvez trouver de tout. Des vêtements pour la maison, pour les animaux, pour la cuisine, voilà, vous avez vraiment, vraiment beaucoup de choix sur ce site, vous le savez. Et à des prix à tout petit, c'est surtout ça qui est bien chez eux. Prix petit, qualité, moi écoutez, tout ce que j'ai, c'est juste au top. Hop, j'ai encore, voilà, parce que je le mets là pour ne pas que les chiens l'abîmes, mais rien que ça, là, ce plaid tout doux, là, franchement, il est juste au top. Ça vient de chez eux, enfin voilà, tout ce qui vient de chez eux, moi, pour le moment, je n'ai jamais eu de problème. Et les vêtements, avant d'être en collaboration avec eux, Elial a des vêtements depuis super longtemps et ils n'ont pas bougé. Attendez, deux secondes. Tu peux m'appliquer à l'info ? Oui, c'est toujours, voilà, non, je parlais à Elial en même temps. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Il y a pour la maison, il y a pour les toutous, il y a pour Elia. Voilà, il y a un peu de tout, donc on va voir ça ensemble. Et bien sûr, moi, je vais vous donner les prix directement et je vais vous montrer ça. Alors, hop là, donc, on a plein de petites choses bien sympathiques. Hop là, donc on va commencer par ça. J'ai pris des pinceaux à maquillage comme ceci parce que j'en avais et impossible de remettre la main dessus, tout simplement, depuis le déménagement. Donc, voilà, je me suis repris des pinceaux à maquillage. Alors là, au moins, j'ai envie de vous dire, je pense que je vais pouvoir partager avec Elia parce que moi, je n'utiliserai pas tout. Je ne suis pas la maniaque du maquillage. Mais voilà, ils ont l'air déjà trop top. Regardez-moi cette couleur. Franchement, tu as vu Elia ? Oui. Ils sont super beaux au niveau des couleurs. Il y avait plusieurs couleurs et ils sont d'une douceur, franchement. Regardez-moi tous ces petits poils-là. Franchement, ils sont vraiment chouettes. Je vais regarder. En fait, vous avez des numéros sur les pinceaux. Donc, vous avez plusieurs modèles, plusieurs tailles, bien sûr. Voilà. Et comment vous dire que j'ai trop à faire. Voilà. Après, je pense qu'il y a jusqu'au numéro 20. Donc, on doit avoir vraiment beaucoup. Ça, je pense que celui-ci, là, il est un petit peu... Alors, Elia va me dire après. Mais voilà, j'enfilerai quelques-uns à Elia. Parce que moi, je n'utiliserai pas tout. Franchement, regardez ce qu'il y en a. Ah, il y en a même un plat comme ça. Je n'avais jamais vu, ça. Ah si, ça, ce n'est pas pour mettre le highlighter, ça, Elia ? Voilà. Vous voyez, je connais un petit peu. Mais franchement, ils ont l'air d'être vraiment top. Et la couleur, je les trouve trop au canon. Bon, bien sûr, ils ne vont pas rester comme ça avec le maquillage. Mais franchement, ils sont canon de chez Canon. Moi, j'adore. Donc, je vais vous dire le prix tout de suite. Alors, ils sont à 5,25 euros en ce moment au lieu de 5,75. Et voilà, vous avez... Moi, j'ai pris couleur champagne. Mais vous avez toutes ces couleurs-là en bas. Voilà. Tac, 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 tac. Donc, vous avez un choix infini. Et on a 20 pinceaux. Donc, franchement, 20 pinceaux, ça vaut vraiment le coup. Et on a de tout, quoi. On a même ça, je viens de voir. Ça, je ne sais pas pourquoi c'est fier. C'est peut-être pour le liner. Ok, il y en a un que je vais me trouver. Ah oui, je n'avais pas vu, d'accord. Il y en a un qui est double. Vous voyez, pour... Comme pour le mascara et en petit comme ça. Oh, mon frère. Mais franchement, ils sont top. Enfin, moi, voilà. Perso, je les trouve vraiment très, très bien. Et au niveau couleur, comme ça, c'était... Vous voyez, je n'ai pas pris rose. C'était ceux-là qui m'attiraient le plus. Donc, voilà. J'ai pris des pinceaux à maquillage. Ceux-là, je vais aller... Mais je vais les mettre déjà sur le côté. Je vais voir avec Elia ce qu'elle voudrait. Et je vais aller les ranger de suite pour ne pas les perdre. Et après, quand vous voyez combien ça vaut un pinceau de maquillage. Voilà, 5 euros les 20. Franchement, ça vaut le coup. Un truc de fou. Pour moi, je trouve. Après, ensuite, je vais essayer d'aller au fur et à mesure des choses que j'ai. Alors ça, je l'ai vu déjà passer. Je voulais le prendre déjà une fois. Et je ne l'avais pas pris. Donc, je suppose que c'est ça. C'est pour mettre le lait dans le frigo. Ou autre jus d'orange. Ou quoi que ce soit. Voilà. Et j'adore. Voilà. Tout simplement. Je kiffe le truc. Je trouve ça trop sympa. En fait, c'est tout simplement une brique de lait. Voilà. Mais en plastique. Donc là, vous transvasez votre lait dedans. Après, bon, bien sûr, vous le lavez, etc. Et vous vous servez comme ça. Et je pense que j'en prendrai plusieurs. Donc, dans le frigo, je trouve que ça fait plus classe. Vous mettez votre lait, votre jus d'orange. Vous transvasez dedans. Donc, je pense que j'en prendrai. Ah ! Il y a Jérôme qui m'appelle. Bon, du coup. Jérôme est en train d'appeler. Je suis désolée. Donc, il existe deux tailles en S et en M. Bon, la taille S, ça fait 17,2 par 6,1. Et la M, elle fait 22,2 par 7,9. Il me semble que c'est celle que j'ai moins. Donc, vous en avez une. Elle fait 1 litre. Et l'autre, elle fait... Alors, attendez. Voilà, vous en avez une qui fait 1 litre. Et l'autre qui fait 500 millilitres. Donc, vous avez une grande et une petite. Et ça, ça vaut 4,75 en ce moment au lieu de 5,50 euros. Voilà. Et moi, je trouve ça sympathique d'avoir ça dans le frigo. Voilà. Je ne sais pas. J'aime bien. Donc, je vous dis, j'en reprendrai une. Alors, moi, j'ai pris 1 litre. Parce que, ben voilà, c'est plus souvent 1 litre de lait qu'on a. Ou 1 litre de jus d'orange. Ou alors 75 centilitres. Peut-être dans les jus d'orange qu'elle y a et prend. Mais voilà. Je prendrai une deuxième comme ceci. Je voulais d'abord voir comment c'était. Et ensuite, je prendrai une autre pour, je vous dis, mettre les jus d'orange, etc. Alors, je vais juste voir. Je ne vais pas le casser. Comment ça s'ouvre ? Voilà. On tourne. On met dedans et en avant le guéguin. Et franchement, ça, c'est trop classe. Moi, j'adore. Franchement, j'adore. Mais je voulais quand même voir en vrai, avant d'en prendre deux, voir ce que ça donnait. Je ne sais pas. Vous voyez. Oui, j'ai mal fait le truc. J'ai mal fait le truc. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Bon, il faut bien tourner le machin. Je ne vais pas le casser. Il doit y avoir un système où il faut s'y prendre, en fait, comme toi. Je le remettrai après. Voilà. Donc, j'ai cette briquette de lait transparente que j'adore. Je la trouve trop, trop chouette. Ensuite, nous avons... Ah oui. Alors, ça, c'est top pour celles qui aiment se faire les ongles. Mais les ongles, vous voyez, avoir les ongles courts. Alors, du coup, j'ai pris des capsules pour les ongles pour Elia. Alors, ça, j'ai trouvé ça vraiment génial. Alors, on a 240 capsules et c'est du XXS. Alors là, en ce moment, c'est à 2,75 euros. On a le 3 euros. Et c'est tout petit. Voilà. Ça dépasse à peine de vos ongles. Regardez. Vous voyez, ça dépasse vraiment un tout petit peu. C'est vraiment des tout petits. Même Elia m'a dit, mais je n'avais jamais vu. Je ne connaissais pas. Et donc, voilà, je lui ai trouvé ça en capsule. Donc, ça, ça va être juste génial pour faire ces ongles en gel. Et c'est vraiment des tout petits. Vous voyez, vraiment des mini capsules. Et là, vous n'avez pas besoin de passer une heure à retailler, à limer, tout ça. C'est tout petit, quoi. Voilà. Pour celles qui ont les ongles courts, vous avez une alternative maintenant qu'ils ont fait en ayant, voilà, en pouvant faire des capsules, mais des capsules toutes petites, quoi. Moi, j'ai trouvé ça trop bien. C'était la première fois qu'on voyait ça. Et franchement, regardez, ça ne dépasse pas de beaucoup. C'est vraiment top de chez top. Donc, ça, j'ai dit, je prends pour Elia. Ça, ça va être juste trop, trop bien. Voilà. Au moins, ça ne va pas faire des ongles super longs comme elle avait pour les vacances. Parce que moi, pour le collège, c'est négatif. Donc, voilà. Au moins, ça, c'est une bonne alternative, vous voyez, avec les ongles. Alors, ensuite, j'ai choisi pour ma scraproom. Alors, il va falloir le monter. Je pense qu'on le montra dans un vlog. Ça doit être ceci. Bien sûr, je l'ai pris en rose. C'est ça. Il doit y avoir un chat. Alors, c'est là-dedans, c'est là-dedans, c'est là-dedans. J'aurais dû le monter avant. Mais moi, j'aime bien ouvrir avec vous. Donc, du coup, Elia, tu as un ciseau que tu veux me prêter ? S'il te plaît. Je suis sans galère. D'accord. Alors, il va falloir le monter. Alors, à mon avis, ça ne doit pas être difficile. En tout cas, c'est bien emballé. Hop, je vais vous montrer ça de suite. Ah oui, j'ai pris un peu de tout. J'ai pris, comme je l'ai dit, un mix de tout ce que Shane peut faire. Voilà, la beauté, la cuisine. J'ai même pris un truc pour mes petits loulous. Je n'arrive pas à l'enlever. Donc, c'est là-dedans. C'est rose. Voilà, comme ceci. Alors, j'essaye de le défaire. Mais je n'y arrive pas. Elia, tu peux m'aider ou pas ? Je suis en pleine galère. Tu peux l'attraper ou pas ? Merci. Donc, voilà. Ça se présente comme ceci. Donc là, ce n'est pas monté. Et en fait, c'est une tour de rangement. Alors, moi, je vais m'en servir pour ma scraproom. Mais vous pouvez vous en servir pour un bureau. Vous pouvez vous en servir pour tout. Je vous ai dit, on vous le montrera dans le vlog. Et en fait, tout simplement, c'est ceci. Oui, regardez. Voilà. Franchement, j'ai trouvé ça super top. Alors, ça, roulette. Donc là, vous voyez, il y en a qui mettent même... Pour la cuisine. Vous voyez, il y en a qui mettent même pour la cuisine. Parce qu'en haut, vous avez des petites choses. Moi, je vais pouvoir mettre des crayons, tout ça. Et c'est surtout que je vais pouvoir y ranger. Vous voyez, mes papiers, mes blocs. Enfin, voilà. Ça, ça va être juste trop, trop bien. Or rose. Et ça, ça vaut 30 euros. Voilà, 30 euros. Alors là, je l'ai pris en rose. Sinon, il y a aussi en blanc. Après, je ne l'ai pas vu en d'autres couleurs. Juste rose et blanc. Moi, je l'ai pris rose sans affaire. Et c'est un joli rose. Vous voyez, c'est un rose foudré. Ce n'est pas un rose vif. Et je le trouve trop, trop bien. À voir monter. Là, je vous mets la vidéo aujourd'hui. Mais dans le vlog de demain, on vous montrera monter. Ensuite... Nous avons... J'essaie de faire au fur et à mesure. Alors, pareil, pour la scrap, pour mettre sur le côté, pour pouvoir ranger des choses. Hop, j'ai pris ceci. C'est tout simplement un petit organiseur de bureau. Enfin, boutique. Qui a l'air bien grand quand même. Un organiseur de bureau. Alors, dedans, il y a des petits tiroirs. Et il n'y avait que blanc. Mais blanc, bon, ça me va très bien. Et ça me promettre sur le côté. Parce que pour celles qui me suivent, même sur les deux chaînes, vous savez que je manque d'organisation, tout simplement. Pour... Pour ma scrap. Alors, est-ce que j'ai besoin d'élia ? Ou est-ce qu'on vient d'y arriver tout seul ? Non. Et voilà. Donc ça, je peux vous montrer. C'est déjà remonté. C'est tout petit Mimi, avec qui qui ? Regardez. Alors, je vais vous montrer ça. Désolée pour le bruit. On a même des petits stickers. Là, on va les coller dessus. Moi, je ne vais pas les mettre. Et voilà. Hop. Alors, ce n'est pas bien grand. Mais c'est cool. Parce que là, je vais pouvoir mettre des petites choses ici. Voilà. Tout simplement. Là, je vais pouvoir mettre des petits trucs aussi. Donc, franchement, c'est cool. Vous voyez ? Je ne sais pas. De l'alcool. Enfin bon, voilà. Je vais pouvoir mettre plein de petits trucs. Et ce n'est pas bien grand. Et ça ne va pas prendre une place énorme. Moi, je trouve ça vraiment trop bien. S'il y a les dimensions, je vais vous les donner. Ah, mais vous avez plusieurs dimensions. Vous avez S, M ou L. C'est ça. Alors, attendez. Moi, j'ai pris avec trois tiroirs. Mais vous avez avec deux tiroirs. Ouais. Deux tiroirs ou un tiroir. Vous voyez ? Vous avez un modèle, un tiroir. Un modèle, deux tiroirs. Un modèle, trois tiroirs. Alors, moi, j'ai pris le plus grand parce que j'ai beaucoup de choses à mettre dedans. C'est pas parce que, voilà. Mais c'est parce que j'ai beaucoup de choses. Mais après, si vous voulez plus petit, vous allez juste avec un tiroir ou avec deux tiroirs. Donc, ça, c'est vraiment bien. Et du coup, moi, le mien, il mesure alors 26,8 de haut sur 23... Ouais, il fait 23,3 au niveau du côté comme ça. Et 23,7... D'accord, OK. Donc, là, 23,6 et là, 23,3 pour vous donner une idée. Et là, ça fait 17 cm au niveau d'ici. Donc, c'est cool. Franchement, et celui qui fait avec deux tiroirs fait 20 cm, en gros, de haut. Donc, après, ça fait toujours 17 au niveau d'ici. Vous voyez ? Ça, c'est cool aussi. Franchement, je suis super contente. Au top. Je ne me rappelais plus que j'avais pris ça. Mais je suis trop contente. Ensuite... Ensuite... Alors, attendez. Je laissais le voisin passer parce que ça faisait du bruit. Alors, Elia, on a rêvé. Elle a choisi ça. Donc, Elia s'est pris trois vêtements. Elle s'est pris un pantalon. Ça se fait beaucoup en ce moment. Vous savez, genre 6 millicuirs. Mais ce n'est pas un pantalon serré comme certains mettent. C'est un qu'on met porte d'habitude en large. Voilà. Un pantalon, vous voyez, en genre 6 millic comme ceci-là. Mais qui va avoir, en fait... Alors, ça, par contre, il faut que je regarde. Alors, s'il y en a qui savent, dites-le-moi en commentaire. Comment ça se lave ? Ça se lave comment ? Ça doit être écrit, je pense, sur l'étiquette. Mais alors, ça, j'ai peur de faire une bêtise. Moi, je ne sais pas comment ça se lave. Est-ce que ça se lave comme un linge normal ? Je pense déjà, c'est sur l'envers. Tu me le mettras sur l'envers. Ça, Elia, pour que je le lave. Tu me le mettras sur l'envers. Oui. Oui, 30 degrés, pas de repassage, pas de sèche-linge, rien. Donc, ça, il faudra faire gaffe et dire à Jérôme que quand il y est dans la machine, ne suivez pas de sèche-linge. Sinon, le truc, il est mort. Donc, voilà ce que ça donne. Bon, là, il est un petit peu froissé. Bon, repassage à l'intérieur, c'est du... C'est une matière, vous voyez, comme ça, là. Donc, à faire très, très doux, vous le mettez sur l'envers et je pense que vous pouvez le repasser, quoi. Parce que sinon, voilà. Donc, il fait matière un petit peu, vous voyez, simili, comme ça. Après, à voir... Ça ne fait même pas simili, ça fait... Je ne pourrais même pas vous dire. Ça fait un peu brillant, quoi. T'as vu ? Ça ne fait pas... Je ne sais pas si tu vois bien. Tu veux venir le voir ? Tiens. Je ne sais pas comment vous expliquer. Tu ne veux pas venir le voir ? Non ? Voir si ça te plaît, au moins dire si ça te plaît. Oui, oui, mais oui, ça me plaît. Oui, oui, mais tu le vois de loin. Donc, la matière, ça ne fait pas faux cuir. Voilà, franchement, j'avais peur et finalement, non, ça fait un peu brillant, quoi. C'est pas mal à tester. Ça brille. Oui, mais ça ne fait pas que c'est simili-cuir, quoi. Donc, à tester, à voir, elle essaiera aussi. On vous dira ça. Et bon, là, elle est en plein devoir, donc on peut voir. Mais il est sympa. Je m'attendais plus à un faux cuir et en fait, finalement, vraiment au top. Enfin, moi, j'aime bien. Vous avez trois couleurs aussi. Vous avez du noir, vous avez du kaki. Voilà, kaki comme ça. Militaire verte, ils appellent ça. Et après, ah ouais, c'est celui-là qui fait peut-être plus vraiment cuir-cuir. Elle, elle l'a pris un peu dans les tons un peu plus gris. Vous voyez, c'est pour ça. Et donc, du coup, celui-ci, il vaut 16,99 euros. Et ça va du XL au 4 XL. Ça va du XS au 4 XL. Donc, franchement, au niveau détail, c'est pareil. Ils font vraiment de tout au niveau détail et ça, c'est top. C'est vraiment bien. Et 17 euros, le pantalon. Il n'y a jamais un pantalon comme ça en boutique chez nous à 40 euros. Vous l'avez, mais pas à 17 euros. Ça, c'est clair. Et je vous dis, moi, leur qualité de vêtements, ça fait longtemps que je les teste avec Elia et c'est juste trop, trop bien. Ensuite, je suis surprise, la matière, elle est agréable. Je ne sais pas. Comment vous expliquez. Ensuite, ça, je crois que c'est encore Elia. Ah ouais. Alors, elle s'est choisie une petite robe. Alors, aucun jugement. Elle choisit ce qu'elle veut. D'accord ? Ça sera pour, quand on a choisi, il faisait encore super chaud et tout. Donc, ça sera pour cet été ou si on a des soirées. Mais ça ne sera pas pour le collège. Alors, elle existe en multi-couleurs de fou. Alors là, vous avez vraiment le choix au niveau des couleurs. Au niveau des tailles, c'est pareil. Ça va du XS au 4XL. Et c'est une robe, en fait, tout simplement, comme ceci, une robe longue et donnée à bustier. Et elle a choisi en grise. Alors, c'est parti. Je vous montre ça. Ah, la matière. Je pensais que c'était un genre de laine ou je ne sais pas quoi. Et en fait, non. C'est une matière qui est très bien. Ça, c'est top parce que, vous voyez, je pensais que ça allait être une matière un peu laine. Et voilà, c'est une robe basique. Et vous voyez, elle est très, très longue. Donc, sur Elire, ça va être très long. Et voilà, c'est une robe basique, tout simplement. Et alors, ça, ça va être bien pour l'été ou quand le printemps il va arriver ou si on a une soirée et tout ça. Moi, je la trouve vraiment très jolie. Alors, elle n'est pas fondue. Si, elle est fondue un tout petit peu sur le côté, là. Vous voyez ? Vraiment, un tout petit peu sur le côté. Et puis, franchement, elle a l'air d'être... Voilà. Elle est classe. Elle est canon. Moi, j'aime bien la couleur grise. Comme ça, ça change. Et vous voyez, la matière, elle est souple, en fait. Ce n'est pas une matière... Je pensais que ça allait être une matière un peu laine ou un truc comme ça. Et franchement, non, ça va. Donc, ça, ça vaut 8,49 euros au lieu de 10,49 euros. Et vous avez des rayés, des roses, des rouges, des bleus, des vertes, du marron. Vous avez vraiment toutes les couleurs. Et franchement, c'est juste... Bon, c'est bien. Moi, j'aime bien. Elle est chouette. Après, à voir, elle va l'essayer. Comme je vous dis, ce ne sera pas pour maintenant, de toute façon. Mais au pire, cet été, tout ça, ça va être cool. Tu l'aimes bien ? Elle est trop belle. Elle est belle, hein ? Franchement, elle est super canon et elle l'a pris en XS. Voilà. Ensuite, elle s'est pris un bandeau. Vous savez, c'est les bandeau que tout le monde met. En ce moment, on peut mettre un bandeau avec une veste, avec... Voilà, les bandeau tout simples. Ça fait un petit moment qu'elle en voulait un. On a regardé dans des magasins, tout ça, quand on était à la Toulouse. Ça coûte une blinde. Et là, 4,67 euros au lieu de 5,49 euros. C'est le bustier basique. Voilà, basique, basique, en blanc, comme ceci. Mais pareil, vous avez du noir, du gris, un peu beige. J'arrive pas à vous montrer à chaque fois. Voilà, un peu beige, comme ça. Donc, franchement, pareil, au niveau des couleurs, il y a de tout. Et ça va du 34 au 44. Donc, du XL, oui, du XS au XL. Donc, plusieurs couleurs. voilà, c'est le bandeau basique que tout le monde met. C'est super sympa, ça. Et alors, donc là, franchement, pour même pas 5 euros, ça vaut le coup, parce que, je vous dis, ça coûte normalement une blinde. Voilà, petit bandeau, basique, bandeau des familles. Et regarde, et la matière, elle est bien, elle est élastique. Pareil, il est épais. Il y a plein de couleurs. Ouais, c'est ce que je dis, il y a plein de couleurs, mais voilà, vous voulez un blanc basique. Et parce que, des fois, là aussi, vous savez, des hauts qui sont décolletés, pareil, vous avez un haut qui est décolleté, vous mettez un bandeau, comme ça, et voilà, comme ça, au moins, vous n'avez pas le décolleté. Voilà, c'est ça aussi. Ça, c'est vraiment bien pour tout, en fait. un haut décolleté, un haut, enfin, vous voyez, vous pouvez le mettre vraiment avec tout ça, pas forcément pour porter comme ça, juste en haut, quoi. Voilà, donc, elle s'est prise, ceci, au niveau des vêtements. Donc, elle essaiera, et on vous dira, si, si c'est bien ou pas. Et la dernière chose, voilà, je voulais tester, parce que chez eux, je n'ai pas encore testé. Pour les animaux, ils ont des trucs de malades. Franchement, ils ont plein de trucs trop jolis, des gros dodos, des, ils ont des gamelles, enfin, ils ont plein de trucs, des harnais, tout ça. Bon, le harnais, je n'ose pas commander, parce que je ne sais pas encore la taille, quoi. Je ne sais pas comment mesurer, tout ça. Et du coup, je leur ai pris un petit dodo, parce que j'étais dans le mood automne, voilà, vous voyez, et des dodos, ils ont plein, Mais, voilà, et je pense, celui-là, on le mettra peut-être dans la chambre, on verra bien. Parce que, voilà, ils ont non partout. Et comment vous dire que 4,50 euros le dodo, ça vaut le coup. Pareil, il y avait plusieurs couleurs. Vous avez du rose, du bleu, du jaune, et ça va du S au XXL pour vos chiens. Moi, je ne sais plus quelle taille j'ai pris. Je crois que j'ai pris M ou L. Je ne sais plus si ça doit être écrit dessus. Ah non, j'ai pris XL, au cas où. Ouais, au cas où j'ai pris XL. Ouais, au cas où j'ai pris XL. Donc, voilà, tout simplement, comment il se présente. Voilà. Donc, moi, j'ai pris cette couleur-là. Donc, c'est des petits dodos en mout-mout. Voilà, tout simplement, pour l'hiver, et l'automne qui arrive, et peut-être qu'on en mettra un, justement, dans la chambre un plus grand, pour qu'ils puissent dormir dessus. Ou alors, on en mettra un autre et celui-là, on laissera là. Et pour les animaux, aujourd'hui, ils ont plein, plein de trucs trop, trop chouettes. Pour maman, il y a une petite étiquette. Thank you for choosing us. Regardez. Et après, ils vous expliquent, en fait, comment le mettre. Il est déhoussable. Donc, voilà, pour laver, ça, c'est juste au top. J'en mets un, là, de Hika, qui est déhoussable et c'est vraiment bien. Les autres, à l'airont, ils ne sont pas déhoussables et c'est la galère pour les laveaux. Je le mets entier dans la machine, ça passe, mais voilà. Les déhoussables, c'est juste trop, trop bien. Allez, on va voir ça. Ça sentait un, comme du parfum. C'est trop bizarre. Alors, je vais essayer de... Alors, il est bien emballé. Il a un goût d'emballage. Il y a l'emballage comme ça et par-dessus, il y a encore un autre emballage. J'ai du mal. Hop là. Là, encore un autre emballage. Bon, le truc, il faut qu'il prenne son pli. Il était compacté, là. Est-ce que c'est doux ? Non. Au moins, c'est vite rare. Parce qu'hier, Elia, je vous ai dit, elle a pris le plaid pour se mettre dessus. Limite, ça se battait pour aller sur le plaid, là. Parce que le plaid, il est tellement doux que voilà. Ah ouais, non mais, regardez-moi ça. Comment il est top. Et alors là, où se... Ah, regardez. Pet bed. Il y a marqué pet bed. Et, Est-ce qu'il est dérouxable ou pas ? Je ne sais pas ce qu'il y a écrit sur un outil. Ah non, c'est juste qu'il dit pour l'ouvrir qu'il faut le machiner. Donc non, il n'est pas dérouxable. Voilà. Mais il faut le froisser un petit peu pour que ça revienne. Mais ça revient nickel. Bon, après ça, ça passe en machine. Si les autres, ils passent en machine, les gros, ça passe en machine. Bon, on va voir si ça plaît. Allez. Tac, 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 tac. Je vous reprends. Non, je ne vous reprends pas. Je vais... Hop là. Toto ? Loulou ? Toto ? Là, vous entendez comment les chasseurs ils sont prêts ? Alors, attendez, pour se casser de neuf. Alors, est-ce que ça te plaît ça ? Je pense qu'il y en a une qui va lui faire parce qu'elle dit quand c'est neuf, vous allez voir que... Ah bah ouais ! Oh bah ça a l'air trop bien ce truc-là ! Ouais ! Qu'est-ce que c'est ? Oh c'est doux ! Et franchement, la matière, elle est d'une douceur. Oh ouais, on est bien à dessus. Ouais ! On est bien là ! Oh là là ! Ce dodo ! Il fallait bien XL parce que vous voyez comment il se met comme ça et s'il se met dans l'autre sens, il va prendre tout le truc. Donc, il fallait bien ça. Moi, je n'ai pas le droit de toucher le dodo. Non, ça y est, c'est mon dodo ! Bon, la prochaine fois, je vais en prendre un deuxième comme ça, ils en auront un chacun. J'en prendrai un rose. Voilà. Les couleurs, ils s'en fichent mais je pense que je vais en prendre un deuxième pour pas que ça fasse de jaloux. Mais là, là, c'est trop bien ça. Tiens, c'est trop bien ça. Voilà, j'ai pas le droit de toucher le dodo. C'est à moi. C'est à moi. C'est à moi. C'est à moi ça. Alors, le XL par contre, il vaut 20 euros. Voilà, je vous ai dit 4,50 euros tout à l'heure mais c'est pour le petit. Donc, 20 euros pour le grand. Mais voilà, j'ai envie de vous dire ça, j'ai payé ça 20 euros. Donc, voilà. Et il n'est pas aussi doux et là, il est plat. Ah ben là, j'ai envie de vous dire que on s'écarte. Regardez. Ah ben là, il est en train de tout me... Toto là, il ne l'abîme pas déjà. Il ne l'abîme pas. Il ne l'abîme pas. Alors, il fait son lit lui. Non, il fallait bien XL. Il fallait bien XL pour ces gros là. Après, je ne vais pas le tester. De toute façon, vous n'inquiétez pas que ce truc, il va être le petit dodo là, il va être vraiment bien bien utilisé. Voilà. Bon allez, sur ce, je suis super contente de tout ce que j'ai reçu aujourd'hui sur chaîne. J'espère vous avoir fait découvrir des petites choses. rien que ce truc de lait là, franchement, ça c'est juste génial. J'adore, il me tarde déjà à l'utiliser, mais il faut que je trouve le... Vous voyez, le truc pour le fermer correctement. Voilà, parce qu'à mon avis, il doit y avoir un truc pour le visser, pour que ça soit bien vissé droit. et donc du coup, voilà, je vais regarder ça. Bon allez, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, plus la team, pardon, désolé, je vous laisse, je vous ferai des gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et là, il est en train de me défoncer le dodo, regardez, voilà, il est à fond, il est à fond dedans. Allez, bisous ! Sous-titrage ST' 501